4 conseils pour soulager le côlon irritable Souffrir de côlon irritable est devenu aussi commun que préoccupant. Nous allons ici vous dévoiler comment soulager le côlon irritable. La douleur provoquée par cette maladie peut être tellement forte qu'il est souvent nécessaire d'aller à l'hôpital le plus proche. Les mauvaises habitudes alimentaires actuelles ont fait proliférer ce problème. Si vous avez souffert de ces maux, c'est le moment d'éliminer la nourriture rapide de votre vie. De plus, si nous suivons les conseils de cet article, nous verrons que les troubles arrêteront d'être un problème en peu de temps. 1. Augmentez votre consommation de fibres solubles pour soulager le côlon irritable. Les fibres solubles aident l'intestin car elles renforcent la muqueuse qui le recouvre. Elles aident également à éliminer les composants qui pourraient être nocifs et régularisent la consistance des selles, ce qui facilite le contrôle de la constipation. Pour toutes ces raisons, les fibres solubles sont excellentes pour éviter le côlon irritable. Notez que vous devez connaître quels sont les aliments qui apportent ces soulagés de côlon irritable. Si vous choisissez mal et consommez des fibres non solubles ou insolubles, vous pouvez empirer les effets négatifs du côlon irritable. Les fibres non solubles provoquent des flatulences, des diarrhées, et même des douleurs abdominales. Parmi les aliments qui contiennent des fibres solubles, nous trouvons les. Céréales, avoine, orge, graines. Légumes secs. Fruits, oranges, pommes, mangue, pruneaux. Légumes frais. Tubercules. Si vous n'êtes pas habitués à manger ces aliments, incorporez-les de manière graduelle à votre régime jusqu'à ce que vous vous habituiez à leur saveur. 2, Surveillez les portions. Nombreuses sont celles qui mangent jusqu'à se sentir complètement rassasiés-es, sans faire attention à la quantité de nourriture avalée. Cette mauvaise habitude vient de l'enfance, quand nos parents nous obligeaient à terminer notre assiette et ainsi ne pas être punis-es-es. Toutefois, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Vous devez comprendre que la raison de s'alimenter est de donner à votre corps tous les nutriments dont il a besoin pour pouvoir travailler correctement. Cela ne veut pas dire que manger davantage l'aidera. Le fait est que lorsque nous mangeons jusqu'à être repues-es, nous obligeons notre système digestif à travailler davantage. Cela se traduit par un effort extra pour le côlon, qui provoque de la fatigue et un effort qui engendre le côlon irritable. Pour cela, si vous voulez soulager le côlon irritable, vous devez diminuer vos portions si vous mangez trop. Commencez par éliminer 10 de vos portions quotidiennes dans un premier temps. Cela vous aidera à vous habituer à manger le strict nécessaire. Au cas où vous auriez des problèmes pour limiter la quantité d'aliments ou si vous vous sentez fatigué et en manque d'énergie, consultez un nutritionniste. Il vous aidera à incorporer les aliments dont vous avez besoin pour couvrir vos besoins sans affecter la santé de votre côlon. 3, Prenez des infusions naturelles. La menthe et l'angélique sont deux infusions qui vous aideront énormément à soulager le côlon irritable. L'infusion d'angélique est une boisson qui possède des propriétés antispasmodiques. Grâce à cela, elle apporte une sensation de soulagement quand les spasmes intestinaux se font ressentir. La menthe est très connue pour ses propriétés digestives. De plus, elle permet que les crampes intestinales et les douleurs musculaires diminuent considérablement. De plus, la menthe facilite la digestion et élimine les gaz. Une bonne habitude est de prendre ses infusions juste après avoir mangé. Regardez cet article. Quels sont les effets sur votre corps d'une consommation quotidienne de thé vert ? 4, Recommandations qui vous aideront à soulager le côlon irritable. Aider notre corps à soulager le côlon irritable semble une tâche compliquée. Il se peut que tous les conseils que nous vous donnons vous laissent un peu dubitatif vs, mais ce n'est pas facile de cuisiner avec autant de restrictions. Cependant le secret est dans les détails. Vous pouvez avoir l'impression que vous allez devoir changer complètement de manière de vivre. pour cela nous allons vous donner quelques indications qui vous aideront à commencer le chemin pour améliorer votre côlon. Mastiquez suffisamment votre nourriture et donnez du temps à votre corps pour assimiler ce qu'il est en train de consommer. Ne dormez pas tout de suite après avoir mangé, car cela retarde tout simplement votre digestion. Diminuez les aliments piquants et gras. Essayez avec des condiments naturels et cuisinez à la vapeur ou grillé. Ne consommez pas plus d'une tasse de café par jour. Si vous avez besoin d'énergie, consommez du thé vert et profitez de tous ces antioxydants. Faites plusieurs petits repas par jour et avec moins d'apport calorique. Conclusion. L'idéal est de prendre trois repas importants par jour et équilibrés, petit déjeuner, déjeuner et dîner, et deux collations légères qui apportent de l'énergie sans trop de calories extra. Diminuez les céréales car même si elles sont saines, elles sont une source de gaz. Prenez note de tous ces conseils pour prévenir ou soulager tout problème lié à votre colon. . Prenez d'or et déjà les précautions nécessaires pour prévenir de graves complications dans le futur. . Ne passez pas outre ces conseils, car le manque de soins peut dériver en des évolutions comme le cancer du côlon. .